Les images sont choquantes. Un brigadier et deux policiers rouent de coup un homme. L'homme agressé s'appelle Michel Zéclair. Ce producteur de musique se trouvait à la porte de son studio d'enregistrement dans le 17e arrondissement de Paris. La victime ne portait pas de masque et ne tarde pas à se faire interpeller par une voiture de police. Une interpellation qui tourne vite à la violence. En moins de deux, Michel Zéclair se retrouve encerclé par les policiers avant de se faire tabasser. Des faits complètement niés par les agents en question. Les trois policiers ont même tenté de faire passer une grave affaire de rébellion en accusant à tort la victime. Mais à leur grande surprise, les agents de police ont été filmés par la vidéosurveillance installée dans le studio. Limite, la vidéo parle d'elle-même. J'ai limite pas besoin de m'exprimer là-dessus. C'est-à-dire que je me suis fait agresser et dès que je vois une voiture de police, je me pose des questions. Même si je ne mélange pas tout. Parce que c'est important. Je me suis fait agresser par trois personnes qui ont abusé de leur autorité. Tous les policiers ne sont pas à mettre dans le même panier. Michel Zéclair, homme noir de 41 ans, a subi coup de poing, coup de pied, de genou et coup de matraque. Dans leur rapport, les policiers ont écrit que l'homme les avait frappés. Mais sur les images filmées par la caméra, c'est une toute autre histoire. La victime ne porte aucun coup aux policiers, mais tente plutôt de se protéger. Elles sont essentielles ces vidéos. Parce que initialement, mon client est en garde à vue. Puisque lorsque c'est fait en lieu, on place mon client en garde à vue, on lui reproche des violences sur personne dépositaire d'autorité publique. Donc c'est essentiel et c'est extrêmement grave. La réalité c'est que si on n'avait pas ces vidéos, peut-être que mon client serait en mandat de dépôt. On lui reproche une infraction extrêmement grave. Michel Zéclair, victime des faits, avait d'abord été placé en garde à vue suite au rapport rédigé par les policiers. Finalement, la vidéosurveillance a permis de rétablir la vérité et les quatre policiers ont été suspendus. La vidéo des violences a été visionnée près de 9 millions de fois sur les réseaux sociaux et a suscité l'indignation de nombreuses personnalités françaises. Merci.